Bonjour, je suis Seb Joncou. Voici ma nouvelle histoire. Au-delà, ciel et enfer. Une aventure en 6 épisodes. Au-delà, ciel et enfer. Saison 1 épisode 4. Beau comme un actionnaire. Paul se réveille. Il entre-ouvre les yeux, anticipant sur la gueule de bois qui le submerge chaque matin, mais pas aujourd'hui. Paul se sent frais et dispo. Il faut dire qu'il n'a rien bu ni pris hier soir. Il n'en a pas senti le besoin. De la main, il passe en revue sa poitrine, là où les balles l'ont frappé. Il n'y a aucune trace. Aucune douleur. Sa main continue son exploration envers d'autres vieilles blessures qui le font souffrir depuis la conquête. Il ne trouve rien. Ses vilaines cicatrices ont disparu. Il se lève d'un bond, nu comme un verre. Et il s'inspecte, se palpe. Sa peau est lisse et saine. C'est dingue. Elle m'a complètement soigné. Un vrai putain de miracle. On frappe à la porte. Paul, c'est moi, Gloire. Paul s'habille rapidement, puis ouvre la porte de son studio minable. Gloire entre, sans lui laisser le temps de s'y opposer. Bon ben, vas-y, entre. Bonjour. J'ai beaucoup réfléchi à la situation. Il est hors de question de laisser tomber. Nous avons levé un loup. Et un gros loup même. Écoute, je te suis reconnaissant de m'avoir sauvée. Mais en ce qui me concerne, l'histoire est close. Ta mère est ma cliente. Elle a été très claire hier. Elle veut que j'arrête mon enquête. Non, ce n'est pas terminé. Au contraire, ça ne fait que commencer. J'attends ça depuis des années. Je suis certaine que le divin nous mènera bien plus loin. D'ailleurs, tu me dois bien ça. Je t'ai sauvée hier. Tu me dois la vie. J'ai même dû révéler mon plus grand secret pour cela. Tu vas continuer à m'aider, à résoudre cette affaire. Dis donc, certes, tu m'as sauvée. Mais pourquoi ? Oui, pourquoi ? Qui s'est pris une rafale de calage dans la tranche pour toi ? Et d'ailleurs, c'est quoi ce délire ? Que fait un ange ici ? Tu devrais être morte avec tous les autres. Et non, je ne suis pas morte pendant les massacres de la conquête. Mon père adoptif, Charles de La Rochelle, m'a cachée et fait passer pour sa fille. Je suis maintenant la demi-sœur de Gabrielle. Hélène de La Rochelle n'est pas ma mère, mais ma belle-mère. Écoute, Paul, tu dois m'aider, car je pense qu'un espoir subsiste. Je pense qu'Omégamax nous cache la vérité sur l'au-delà. Quoi ? Putain, tu délires. À ton avis, comment le ciel et l'enfer peuvent-ils fonctionner ? Je sais que tout a commencé au moment de la fin du monde, au moment de la grande conquête. Omégamax est censé avoir sauvé tout le monde en permettant à l'humanité de se réfugier ici. Mais je suis certaine que le divin joue un rôle très important. Sinon, pourquoi Omégamax fabriquerait-il une drogue vendue seulement en enfer ? Pour la thune, tiens. Ça n'a pas de sens. Au paradis, l'argent n'a aucune valeur. Tout le monde est riche. Je te le demande. Aide-moi au moins à trouver l'usine qui fabrique le divin. Ok, je te donne trois jours. Après ça, je me casse. Gloire va le prendre dans ses bras pour l'étreindre, mais elle se retient. Elle cherche du regard où elle pourrait s'asseoir, mais il n'y a rien d'autre que le lit. Il faut que l'on trouve où Omégamax fabrique le divin. Mais il paraît difficile de revenir à la boutique après le fiasco d'hier soir. Ce ne fut pas tant un fiasco que ça. Il sort son smartphone, pianote dessus. Le téléphone émet une sonnerie, puis une autre. Allô ? Salut Post-it. Il me faut un hacker. Et un bon. Pour quoi faire ? Tu ne veux pas savoir. L'hacker, ça ne court pas les rues maintenant. Mais... je suis certain que tu en connais un. Il y a bien... il y a bien un limo, mais il est cinglé. Cinglé comment ? Cinglé grave. Il croit qu'on est dans une simulation. Ce n'est pas si grave que ça. Envoie-moi son contact. Il n'en a pas, il faut le trouver. Il a une roulotte, il répare des trucs. Des trucs ? Des ordis, des téléphones, des trucs électroniques. Il est itinérant et circule en ville. Souvent, il fait le marché aux voleurs. Il s'appelle comment ? Limo. Adriane Limo. Saint-Riquain. Les gens l'appellent la Merloque. Gloire et Paul écument les bafons depuis déjà deux jours quand, au détour d'une placette proche de Clignancourt, ils aperçoivent une roulotte carrée au milieu d'un marché au pot. Ici, tout se vend. En cheminant entre les vendeurs, il apparaît que la plupart proposent des objets qui ont tout du déchet. Ici, des types jouent au bonne taux. En un instant, Paul identifie les faux joueurs. Là pour appâter les cogos. La plus vieille arnaque du monde. Difficile de croire que quelqu'un puisse encore y croire. C'est parfait pour surveiller le coin. Jouons. Elle joint le geste à la parole et s'approche du petit groupe qui entoure un vieux carton sur lequel sont placées trois cartes à jouer. A tous les coups, on gagne. Approchez, approchez. Vous, ma beauté. Retrouvez la dame de cœur. Rien ne va plus. Où est la dame ? Où est la dame ? Le type fait son boniment et mélange plusieurs fois les cartes. Bien sûr, il prend garde à ce que Gloire ne perde pas la dame des yeux. Un comparse joue et gagne. Vous voyez ? A tous les coups, on gagne. Allez, ma petite dame. A vous de parier. Gloire parie en misant avec son iPhone. Le type mélange à nouveau les cartes. Elle joue et évidemment gagne. L'arnaqueur remélange les trois cartes. Gloire le voit empalmer la dame et la remplacer par une autre carte. Elle parie plus gros encore et perd. Ça alors ? J'étais certaine de l'avoir trouvée. Ah, c'est pas de chance, ma jolie. Il faut rejouer. Paul ne regarde pas vraiment Gloire jouer. Il surveille la roulotte. C'est une sorte de charrette ouverte tirée à vos bras. Sur ses flancs sont suspendus des équipements électroniques désuets. Un type, assis à l'arrière, est en train de réparer un sèche-cheveux. Chéri, tu viens ? Je vais acheter un sèche-cheveux. C'est pas le moment de partir, ma petite dame. Je sens que vous avez la barraquée. Pourtant, il l'a fait perdre encore une fois. Allez, ma chérie, tu as assez gagné. Très bien, mais je reviendrai. Le duo se dirige vers la roulotte de la mer Locke. Adrien Nimmo ne leur prête pas attention, concentré sur sa réparation. Bonjour. Nous sommes des amis de Post-it. Pas moi. Avec elle, j'ai que des ennuis. Qu'est-ce que vous voulez ? Nous avons besoin d'accéder à un site web. Je ne suis pas un cybercafé. Il y a accédé et accédé, monsieur Limon. Je ne fais plus ça. Maintenant, je répare. Justement, c'est pour réparer un tort. Elle sort son iPhone et soudain, les yeux de Limon s'éclairent. Elle affiche alors la page du site de la logistique d'Omégamax. Nous avons scanné un QR code et voulons savoir d'où il vient. L'iPhone, je le veux. Je n'ai pas eu d'iPhone 9 depuis des années. Donnez-le-moi, je vous aide. Ok, mais je vous le donnerai une fois que nous aurons les infos. Le hacker pose l'iPhone de gloire sur une petite boîte noire et fait basculer une cloison qui révèle un ordinateur bricolé. Ses doigts volent sur le clavier et des lignes de code défilent à toute vitesse. Paul balaie le marché aux voleurs du regard. Cette résilience du peuple des enfers lui inspire une certaine fierté. Même si tous vivent dans le plus grand dénuement, ils ne baissent pas les bras. Il y a même quelque chose du monde d'avant dans cet instant. Peut-être que tout n'est pas perdu. Cette réalisation le stupéfie. Il n'a pas eu la moindre once d'optimisme depuis la guerre. Paul. Paul. Quelle ère ? Paul émerge de ses pensées et réalise qu'un long moment vient de passer. Comme je disais, j'ai trouvé une adresse d'expédition au Paradis. Un hôtel particulier, l'hôtel de Mormont. Je vois où c'est. Gloire reprend son iPhone et le remet à zéro, puis le lance à la Merlock. Ceci n'est pas arrivé. Ce ne fut qu'un glitch de la batterie. Paul se regarde dans un grand miroir encadré d'orphins. Il voit un homme nouveau. Elle arrive avec plusieurs cravates à la main. Non, non, pas de cravate. Pas de costume sans cravate. Tu n'es plus en enfer ici. Il faut être chic. Si tu es à Rome, vis comme les Romains. Si tu es ailleurs, vis comme on y vit. Certes, mais il y a des limites. Gloire lui noue une cravate bleue autour du cou, puis elle recule pour l'inspecter. Paul est rasé de près, coiffé, lavé. Il porte un costume superbe qui le transforme. Un actionnaire, un vrai. Elle se détourne et regarde à travers la vitrine du magasin. Là-bas, de l'autre côté du boulevard, se dresse un magnifique édifice. Une sorte d'hôtel particulier, dopé aux hormones. Son portail s'ouvre et un camion électrique blanc en sort. Il est anonyme, sans aucun marquage. Paul suit du regard le camion dans le reflet du miroir et inspecte l'horloge du magasin. Logiquement, un camion vide arrive dans 10 minutes. Oui, un camion entre et un autre sort. Ils font une rotation pour charger. Gloire s'approche de la caisse automatisée et paye avec son nouvel iPhone. Le duo sort et remonte le boulevard jusqu'à une intersection. Le spectacle du Paris du Paradis est saisissant. Magnificent, c'est le meilleur descriptif, pense Paul. Au loin, un petit groupe de jeunes approche en faisant grand bruit. Ils écoutent une musique étrange au rythme ralenti et aux claviers hypnotiques. Ils sont coiffés étrangement. Ils poussent un fauteuil roulant. Au loin, un camion blanc approche et s'arrête pour laisser passer les jeunes. Mais il y a un problème avec le fauteuil roulant. Il est bloqué. Une gamine aux cheveux décolorés bricole le fauteuil. Le camion klaxonne. Les gosses lui font signe et montent le volume de leur coude bien. Dans le fauteuil roulant, Gabriel de la Rochelle, le frère de Gloire, se remet bien de sa blessure. Il a visiblement bonne mine. Finalement, le frein du fauteuil se débloque et le groupe de jeunes s'éloigne, libérant la circulation. Gloire et Paul sont tous les deux allongés sur le toit du camion, discrètement. Gloire fait un petit signe à son frère. La ruse a fonctionné. Ils ont réussi à grimper sur le camion. Prépare ton gun. Là, on se jette dans la gueule du loup. Bonne chance. On va en avoir besoin. Le camion ralentit devant le portail de l'hôtel Marmont, puis s'arrête. Le portail de fer forgé s'ouvre et le camion entre dans une cour pavée et se gare en marche arrière devant un quai de chargement. Le chauffeur en descend et se rend dans ce qui semble être un bureau d'administration. Paul se laisse glisser du toit, caché par le camion. Gloire le rejoint. Les deux s'inspectent et réajustent leur tenue. « Si tu es à Rome, vis comme les Romains. Faisons comme chez nous. » Elle sort un iPad de son sac et entre dans l'aire de livraison. Paul lui emboîte le pain. Ils ont décidé que le mieux était de se fondre dans le décor. Des chariots de tomates arrivent et chargent le camion des mêmes boîtes de divins que celles qu'ils ont vues dans la boutique du phare. Ils prennent la direction inverse et arrivent à une grande salle. Des centaines de palettes de divins sont stockées ici. Des hommes, en combinaison de travail, s'affairent. Ils ont tous des gilets jaunes fluos. « Il nous faut des gilets. Avec ça, on passera partout. » « Là-bas, il y a une machine à café et des casiers. » Gloire sort son iPhone et fait semblant de parler à un destinataire imaginaire. Elle s'appuie contre une rangée de casiers. « Quel jour sommes-nous ? » « Le 7 décembre, pourquoi ? » « Les gens utilisent souvent la date du jour pour coder leurs casiers. » Paul pianote sur plusieurs casiers quand un premier s'ouvre. Il en sort un gilet fluo et le donne à Gloire. Il continue à tester les autres casiers et réussit à en ouvrir un deuxième. Bingo ! Paul et Gloire font maintenant très couleur locale. Ils commencent à explorer l'installation. Ils croisent des employés mais n'attirent pas l'attention pour l'instant. Au bout d'un moment à déambuler dans les locaux, tout semble assez normal. Quelque chose cloche. Quoi ? Il n'y a aucun signe de fabrication. Il n'y a que du stockage ici. Mais ce qui est étrange, c'est que les camions arrivent vides et partent chargés pour livrer. Oui, et alors ? Alors ? D'où viennent les stocks si les camions arrivent vides ? À ce moment-là, au détour d'un couloir, ils aperçoivent deux hommes armés qui montent la garde devant une énorme porte bouillée. Le duo se glisse derrière une pile d'emballage de divins et observe silencieusement. Une sonnerie résonne et un girofard orange s'allume au-dessus de la porte. Le garde inspecte les environs puis appuie sur un bouton qui déclenche l'ouverture de la porte. Une lueur surnaturelle pénètre la salle et une file de chariots automatisés fait son entrée dans les stocks. Hé, vous là ! Qu'est-ce que vous foutez ? Paul se retourne et découvre deux gardes qui les mettent en joue. Hypnotisés par l'ouverture de la porte, ils n'ont pas pensé à surveiller leurs arrières. Nous faisons notre travail. Pour qui vous prenez-vous ? Elle se retourne tout en parlant et s'approche des deux gardes. Elle porte la main à sa poche intérieure. Tenez, regardez mon badge ! À ce moment-là, elle sort sa matraque télescopique, la déplie en un geste et l'abat sur le crâne du premier mec. Il s'effondre, mais l'autre a le temps de donner l'alerte. Alerte ! Alerte ! Gloire l'assomme, bien trop tard. Perdu pour perdu, on fonce ! Paul brandit son glock et s'élance en direction de la porte et de sa lueur étrange. Gloire marque un temps d'arrêt. Et merde ! Elle accélère et le rejoint. Les deux gardes de la porte leur tirent dessus, mais ils sont déstabilisés par la charge de nos deux héros. Paul arrive à la hauteur du garde de droite et lui fracasse la gueule avec son flingue. Gloire égalise d'un coup de matraque sur le dernier vilain. Il saute à l'aveuglette dans la lueur étrange qui émane de la porte. Oh putain ! Bienvenue au paradis, monsieur ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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